Hello mes Pums ! On se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante et si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'énergie positive et de comment prendre confiance en soi quand on est hypersensible. J'ai vraiment envie avec ces rencontres de vous inspirer, de vous montrer que tout est possible et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Fanny Ricard. Fanny, je l'ai rencontrée grâce à Sarah de Lavredoz. Sarah qui est un espèce de bonbon de bienveillance, qui a une communauté d'entrepreneurs et c'est grâce à elle que j'ai rencontré Fanny et j'ai eu absolument envie de vous la présenter puisque Fanny, c'est la positivité, c'est aussi plein de beaux projets. Donc Fanny, comment vas-tu ? Bien écoute, je vais bien, confinée mais heureuse. Vous avez dit que c'était de la positivité. Donc Fanny, c'est la fondatrice du projet Wonder Humanity. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de nous expliquer comment tu en es venue à créer ce projet et c'est quoi les grandes lignes de Wonder Humanity ? Bien sûr. Alors, merci déjà de m'avoir invitée sur ta chaîne. Ça me fait très plaisir vraiment de partager ce moment avec toi, Elise. Toi aussi, tu as une vraie dose d'optimisme et de positivité. J'avais à cœur de te le redire. Mon parcours, alors j'ai eu un parcours scolaire hyper carré, tu vois, en mode première de la classe. Je ne voulais pas faire d'école de commerce. Mon père m'a un peu poussée. Du coup, j'y suis allée sans trop savoir pourquoi. Je ne me posais pas vraiment beaucoup de questions en fait. J'étais bonne à l'école, donc je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et puis, comme j'ai un an d'avance, j'ai été diplômée d'un double bac plus simple il y a 22 ans. Et à 22 ans, clairement, tu n'es pas mature, tu ne sais pas encore ce que tu dois faire. Mais il y a un voyage qui a commencé à me transformer, c'est l'Australie où je suis partie pour ma dernière année en échange à l'autre bout du monde, toute seule. Et là, j'ai commencé à faire péter quelques modèles, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que quand je suis rentrée, tout de suite, on m'a dit, tu vas prendre un CDI, il faut que tu gagnes de l'argent, en plus, tu as fait un pré-étudiant. Enfin, tout ce bazar qu'on nous met, la pression. Et du coup, tu plies parce qu'à cette époque-là, moi, je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. Et tu plies sous la pression et puis l'envie de faire plaisir, je crois aussi. Donc, j'ai réfuté un peu tout ce qui était à l'intérieur de moi. Tout ce côté, tu parlais d'hypersensible. Comme je te le disais, je ne me définis pas moi comme hypersensible, mais je sais que je suis très sensible. Donc, est-ce que c'est de l'hypersensibilité ? Je ne sais pas. Il n'empêche qu'à ce moment-là, quand on me disait tout le temps que j'étais pas trop sensible, j'ai décidé de mettre un masque et je suis allée chercher un travail. Et pendant dix ans de ma vie, j'ai bossé PDI, achat d'appartement, ce que tu veux, dans la grande distribution qui est réputée quand même un milieu plutôt masculin, macho, on va dire, et assez dur émotionnellement. Et finalement, moi, je ne remercierai jamais assez cette expérience parce que moi, quand on me disait être trop sensible, j'ai expérimenté exactement l'opposé pour aller voir ce que c'était aussi de l'autre côté parce qu'il n'y a pas qu'hypersensibilité. Donc, il y a aussi le côté qui peut être très dur. Et j'y arrivais avec un masque, mais j'y arrivais. D'avoir expérimenté ces deux côtés-là, ça a créé en fait comme une cassure à l'intérieur de moi. Le côté vraiment très sensible ne m'aidait pas, mais le côté porter un masque et ne pas être moi-même a commencé à me déconnecter de qui j'étais. Et donc, quand je suis partie en voyage solo à Bali en 2014, j'ai commencé à la fin de ce voyage à faire des insomnies. Après les insomnies, premier burn-out, deuxième burn-out. Et là, je me suis dit, non, ça ne va pas en fait. Je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas qui je suis et qui je suis réellement. Et j'en ai marre de porter ce masque qui au début est extrêmement léger. Et au fur et à mesure, il devient tellement lourd que tu ne sais même plus qui tu es. Quand tu fais une remarque un peu désobligeante, tu te dis, mais c'est sorti de moi ça ? Moi, j'ai pu dire ça à cette personne. Donc, tu vois ce truc de je ne suis vraiment pas bien. Et j'ai quitté mon entreprise en 2018 avec une rupture conventionnelle. Et je le précise toujours parce qu'on ne va pas se voler la face de la peur du manque d'argent. Elle est réelle chez la plupart des gens. Et je pense que c'est en général le frein numéro un qui est cité. Et le fait d'avoir cette rupture, je me suis dit, ok, tu as deux ans pour te dire, tu peux monter un projet qui te ressemble, qui te fasse gagner de l'argent, qui ait du sens. Et la notion de sens et d'utilité était vraiment importante et qui fasse que tu es libre. Et c'est comme ça en fait qu'est né Wonder Humanities. Et je me suis dit, ok, pendant dix ans, j'ai organisé des voyages hyper pointus, côté organisé, etc. Et j'ai appris vraiment à développer mon leadership que j'ai toujours eu mais que je ne voyais pas à l'époque. Je pensais que le leader, c'était quelqu'un qui devait être très dur. Alors qu'en fait, le leader, c'est inné, c'est le groupe qui dit que tu es un leader. C'est même pas toi, tu vois. Et à côté de ça, en parallèle, en 2016, j'ai monté un blog voyage qui s'appelle Les Exploratrices. Qui a été un gros tournant dans ma vie parce que grâce aux exploratrices, j'ai pu faire de l'entreprenariat, même si on n'était pas du tout rémunéré. On ne l'est toujours pas et c'est un souhait de notre part. Mais c'était une aventure entrepreneuriale. Donc, j'avais d'une part l'expertise, l'expérience, les compétences. Et d'autre part, j'avais déjà une communauté de femmes. À la base, ça a commencé grâce aux femmes. Et je voulais vraiment trouver quelque chose au corner. Et Wonder Humanity a commencé à naître comme ça. L'idée, c'est vraiment, si je devais le résumer en trois petites phrases, ce serait de pouvoir rencontrer une nouvelle personne, de pouvoir partager son expérience, son vécu pour créer de l'épée miroir et révéler son potentiel. Les trois aspects de Wonder Humanity, c'est ça. Et après, comment je le fais ? On aura l'occasion de détailler, mais je le fais de plein de manières différentes. Alors, c'est vrai que la rencontre, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ton projet. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, c'était vraiment tellement naturel chez toi. Vraiment, tu as cette envie aussi de réunir les gens. Et forcément, ça a résonné extrêmement en moi. Est-ce que tu peux nous parler aussi de qu'est-ce que tu trouves que la rencontre apporte et pourquoi c'est aussi important et aussi au cœur de ton projet aujourd'hui ? Alors, moi, je pars du principe que tu peux te faire aider par une personne. Tu peux te faire coacher. Tu peux juste en discuter avec ton mec, ton parent, ta soeur, ton frère, peu importe. Mais là où tu vas aller vraiment faire des steps et là où tu vas vraiment pouvoir avancer dans ta vie, c'est là où tu vas aller rencontrer des gens et notamment des gens, alors à la fois les gens inspirants et à la fois ceux qui te... Tu sais, ça te prend un peu le ventre comme ça. Ça ne te met pas bien, mais parce que c'est juste ton miroir. Donc, l'effet miroir, il est extrêmement important. Et ça force aussi à se voir comme on ne se voit pas toujours ou comme on pense qu'on n'est pas. Donc, ça demande beaucoup de courage. Moi, je dis toujours, toutes les personnes qui viennent au meet-up, aux événements, je leur dis toujours, vous êtes hyper courageux, quoi. Parce que je ne sais pas si je l'aurais fait quelques années auparavant, oser me dévoiler devant des personnes, c'est oser se mettre à nu. Et en fait, c'est dans ces moments-là que tu apprends le plus. Donc, c'est vraiment pour l'effet miroir. Et puis, c'est aussi parce qu'une personne qui ne te connaît pas, elle va peut-être te poser une question qui ne t'est jamais posée. Et le fait de poser une question qui ne t'est jamais posée, ça va enclencher une réponse et une action différente. Et ça va venir complètement changer ta perception de la vie, peut-être complètement aussi te débloquer. Tu crois que c'est comme ça ? Là, tu as une personne qui arrive qui n'est pas du tout toi, qui dit « Ben non, tu peux faire ça. » Pour cette personne-là, c'est naturel. Pour toi, ça ne l'est pas. Et tu débloques des situations avec les rencontres. Moi, je ne suis pas du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre dans les rencontres et les meet-up de Wonder Humanity. On voit que ton projet est quand même toujours satellisé autour de cet aspect de rencontre. Est-ce que tu peux nous parler des différents moyens de promouvoir ton message avec Wonder Humanity ? C'est les rencontres, mais je sais aussi que c'est bien plus que ça. Est-ce que tu peux nous en parler ? En premier, je dirais que quand je pense à l'offre de Wonder Humanity, je me suis dit que ma raison d'être, elle résonne au niveau de l'humanité. Donc, ça peut paraître prétentieux. Aujourd'hui, je l'assume totalement. C'est vraiment de se dire que je veux que ça puisse toucher une personne qui n'aura pas d'argent et à côté de ça, une personne qui aura beaucoup d'argent. Et comment je le fais ? C'est déjà en partageant gratuitement tout ce que je peux sur Instagram, tout ce qui m'inspire. Et je partage vraiment mon évolution. Et ça se voit, ça se ressent même dans ma façon d'écrire, etc. Moi, je vois les avancées que j'ai pu faire. Et ma communauté a grandi comme ça. En grandissant, en osant enlever mon masque, en osant être authentique et montrer ma vulnérabilité, je leur permets à leur tour de l'être. Déjà en premier, je dirais que c'est une communauté virtuelle extrêmement bienveillante. J'ai une chance inouïe. Enfin, en vrai, je sais que ce n'est pas de la chance, tu vois. Tu attires qui tu es, mais il n'empêche que j'ai une chance inouïe, je le dirais quand même, d'avoir cette communauté qui est juste merveilleuse et qui me fait souvent des retours. Genre, ah bah ton poste, il tombe à finir. Merci, tu m'as aidé. J'ai pu prendre cette décision. Et je me suis dit que déjà, il faut donner pour recevoir. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à donner. Et puis, je me suis dit, ouais, mais c'est bien le virtuel. Mais moi, je veux rencontrer des gens dans la vraie vie, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'avoir une offre vraiment présentielle, quand on n'est pas confiné, qui va du meet-up de quelques heures au séjour de trois ou quatre jours en Europe. Là, on était à Marrakech au mois de février. Donc, ça dépend bien sûr du niveau d'avancement des personnes. Mais l'idée, là, c'est vraiment d'être en petit groupe. On est 10, 12 personnes maximum. Et on va faire des cercles de parole. Et on va aller, moi, je dis que je lance des flèches. Je vais vraiment aller chercher à poser une question qui va te débloquer, à t'inciter à voir ta valeur. Parce que c'est vraiment ça. Et puis, comme j'ai une valeur liberté qui est très importante, dès le début, j'ai pensé mon offre pour qu'elle ait une partie en ligne, pas que sur les réseaux sociaux, mais avec un programme en ligne qui s'appelle WH21 pour Wonder Humanity 21 jours. dure 21 jours et l'idée, c'est vraiment accentuer la connaissance de toi, aller au plus profond de toi pour savoir qui tu es et ensuite, pour pouvoir passer à l'action. La notion d'action, pour moi, elle est extrêmement importante parce qu'une pensée sans action, ça reste une pensée, ça s'envole, ça va dans la tête de quelqu'un d'autre. Et ça ne sert à rien à part te dire, moi, je l'avais cette idée, mais tu l'avais, mais tu n'es pas passée à l'action. Donc, l'idée de premier petit pas et de passage à l'action, elle est vraiment très importante. Et puis, après, il y a deux autres pôles qui sont importants. Il y a un pôle qui s'appelle Healing Art. Et ça, c'est encore autre chose que je me suis autorisée, on va dire, je me jugeais beaucoup, mais je me suis autorisée à créer de l'art de guérison. Et c'est en fait, c'est des dessins que je fais quand je me connecte à une personne et je lui transmets des messages, un peu comme une image de vie ou un vision board, mais vraiment connectée à la personne, même si je ne la connais pas. Et ça marche. Et puis, le dernier, c'est la partie vraiment audiovisuelle. Donc là, actuellement, en confinement, c'est des lives à 19h19 tous les jours de la semaine avec des personnes inspirantes, 20 à 30 minutes, et on partage, c'est des good vibes. Et l'idée, c'est à la fin, c'est quoi ton premier petit pas finalement ? Comment est-ce que tu passes à l'action ? Mais c'est un gros projet audiovisuel d'interview beaucoup plus en profondeur, en one-to-one, où je rencontre la personne autour d'un petit thé. Et c'est vraiment très chouette. Donc, voilà l'ensemble de ce que je fais à aujourd'hui. Demain, ce sera différent certainement. Merci pour tous ces moyens. On voit que c'est un vrai projet qui adresse plein de points. Et moi, ça me parle évidemment, et c'est ce que nous avons vu quand tu es ensemble, parce que tu as vraiment ce truc de petit pas par petit pas qui est, moi, la méthode que j'utilise en coaching. Et c'est pour ça que ça résonne en moi quand tu dis l'action, elle est importante, parce qu'en fait, c'est comment tu débloques des choses, mais on n'est pas que dans la spiritualité, on est comment tu t'en sers pour avoir la vie de tes rêves, pour révéler tes talents, pour te sentir bien avec toi-même, et t'épanouir tout simplement. Donc, forcément, je suis mille fois convaincue par ça, ce vrai premier petit pas. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi toi le premier petit pas ? Puisqu'on en parlait, ton premier petit pas à toi, c'était quoi ? Mon premier petit pas, ça a été de m'inscrire dans un incubateur. À mon sens, moi, c'était vraiment le pas dont j'avais besoin, parce que je sais ce qui se serait passé, vu que j'ai un mental qui est très fort. Il est toujours là, ne vous inquiétez pas. On peut le dompter, mais il est toujours là. J'ai un mental qui était très fort, et je sais ce qui se serait passé. J'aurais, je pense, survolé mon projet. Je ne serais pas allée assez en profondeur, parce que tout simplement, je n'aurais pas osé le présenter devant des gens. Et donc, je leur ai dit, « Ouais, ouais, je sais, non, mais t'inquiète, je vais monter ça, et puis ça va avancer. » « Oh, mais ce n'est pas grave, si c'est le mois prochain, t'inquiète. » Avec l'incubateur, je n'avais pas d'autre choix. Tous les deux mois, on devait pitcher, je n'avais pas d'autre choix que de préparer, et surtout d'aller expérimenter sur le terrain. Et grâce à l'incubateur, mon deuxième petit pas, qui a été celui de la révélation, c'est de me dire, il m'avait vachement challengée. Au début, je voulais monter une agence de voyage pour les femmes qui avait du sens, vraiment du contenu, et déjà les faire se rencontrer, etc. Mais je pensais que ce serait qu'à travers le voyage, et ma passion. Et puis, il m'avait challengée, il m'avait dit, « Mais comment tu veux la faire, Fanny ? » « Tu ne peux pas te diviser. » Donc, quand tu es en voyage, tu ne peux pas être dans l'administratif. Et quand tu n'es pas en voyage, c'est quoi ton prix pour que tu puisses vivre en étant bien ? Et là, je me suis dit, « Mais en fait, ça veut dire que soit je respecte ma valeur-liberté, mes voyages vont coûter extrêmement cher, ce sera élitif, je n'ai pas du tout envie. Soit je fais du volume et je n'ai pas envie. » Et quand tu es au milieu, tu n'as pas de cible. Personne ne comprend pourquoi c'est aussi cher et pourquoi ce n'est pas du bas de gamme. Et ceux qui sont prêts à mettre l'argent, ils vont se dire, « Mais attends, elle se dévalorise, ça a l'air d'être nul ce qu'elle fait. » Et comme ils m'ont dit ça, au début, ça pique, tu vois, tu as l'égo qui parle. « Putain, mais j'avais une super idée, quoi ! » Et au final, non, ça m'a permis de biturquer. Et ce premier pivot qui a été mon deuxième petit pas, ça a été de me dire, « Tu veux mettre du physique dans le virtuel ? » « Très bien, demande à ta communauté où est-ce qu'elle est basée et va les rencontrer. » Et j'ai organisé un week-end comme ça à Toulouse, donc je ne connaissais pas cette ville. Il s'avère que j'avais un petit noyau à Toulouse et j'ai fait Marseille-Toulouse un week-end. J'ai été hébergée chez une des filles, le truc improbable. Et j'ai lancé comme ça le premier meet-up. Ça ne s'appelait pas meet-up. C'était juste, « Je ne sais pas, je veux aller les rencontrer, on verra bien. » Et en fait, ce week-end-là, il a transformé la vie de ces femmes-là. Je les suis toujours, donc je le sais. Ça fait presque deux ans maintenant. Et je me suis dit, « En fait, j'ai quelque chose. » « J'apporte quelque chose. » Et oui, ce que j'apporte dans un meet-up, ça a de la valeur. Et donc, oui, c'est normal d'être rémunéré pour faire ces cercles de parole. Ça n'a pas à être gratuit, en fait. Tu vois ? C'est vraiment assez sympa. Tester, ça marche, t'avances. Ça ne marche pas. Tu trouves une autre… Tu bifurques, en fait. Tu pilotes. Et tu trouves une autre chose. Et tu testes. Et si ça avance, tu continues, quoi. Là, je trouve que tu évoques un point super, super important qu'on évoque assez rarement, mine de rien, qui est l'argent, qui est encore un peu trop tabou. Et surtout, je le mets en lien, parce que tu sais que moi, ma spécialité, c'est la confiance en soi, particulièrement chez des femmes hypersensibles. Et donc, souvent, quand tu as une estime de toi et une confiance de toi assez faible, surtout si tu fais de l'entrepreneuriat et que tu dois fixer tes prix, mais ça marche aussi en tant que salarié quand tu dois négocier des augmentations, etc., ou n'importe quelle autre demande liée à l'argent, on a toujours tendance à se dévaloriser et donc à associer notre valeur financière aussi à la faible confiance en soi. Donc, c'est aussi un débat qui est très compliqué. Puis toi, on sent que tu es alignée avec ça. J'ai de la valeur, donc je me fais rémunérer et je me fais rémunérer à la hauteur de ce que j'apporte. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été aussi clair pour toi ou c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler ? Alors, en fait, moi, en entrepreneuriat, tous les ans, j'allais négocier ma rémunération. J'ai été augmentée tous les ans. Donc, je n'ai jamais eu ce souci qui c'est ce tabou face à l'argent. Mais c'était parce que j'étais salariée. Et c'est là que c'est très important. J'ai toujours dit, moi, je fais de l'argent, machin truc. J'ai doublé mon salaire entre le moment où je suis arrivée et 9 ans et demi plus tard où je suis partie. J'ai toujours obtenu ce que je voulais. Donc, c'est vrai qu'en termes de confiance en soi, j'étais là. Mais en termes d'estime de soi, c'est deux choses différentes. Je n'y étais pas. Sauf que moi, à ce moment-là, j'associais la confiance et l'estime. Donc, pour moi, c'est la même chose. Donc, quand on me disait, « Ouais, tu n'as pas forcément une bonne estime de soi. » Je dis, « Si, si, j'en ai une. » « Si, si, j'en ai une. » Mentale. Quand tu montres ton projet de cœur, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il y a comme une norme de la société qui fait qu'il n'y a aucun souci à gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois en étant salarié. Mais alors, dès que tu commences à aider les gens, là, on va dire, « Attends, mais tu te rends compte ? Mais tu fais payer les gens pour les aider ? » « Non, mais attends, mais quand même, ça ne se fait pas. » « Ah, d'accord. » Donc, en fait, c'est OK d'aller bosser pour un pétrolier ou ce que tu veux ou même d'être actionnaire dans un grand groupe de distribution ou ce que tu veux. Mais dès que tu passes du côté où tu es des gens, tu dois vivre dans la rue. C'est comme l'humanitaire, tu ne dois rien gagner. Mais c'est faux. Et ce truc-là, c'est hyper dur à détricoter. Et moi, ce que je conseille, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est qu'en fait, on manque de légitimité, clairement. Parce que si tu te sens légitime, tu sais que tu as de la valeur dans ce que tu apportes. Moi, je ne me sentais pas légitime. Je n'avais pas de diplôme de coach. Je ne sais pas m'être en PNL. Je n'étais pas psychothérapeute. J'avais une école de commerce et des ans d'expérience. C'est en fait la plus belle expérience. C'est ce que j'avais vécu. Mais je ne le valorisais même pas, tu vois. Et donc, au début, j'ai fait tout gratuitement. C'est-à-dire que les meet-ups, c'était gratuit. Je donnais mon temps. Ça ne me coûtait pas, à part en énergie, bien sûr, et en temps. Mais ça m'a permis, j'en ai fait six ou sept gratuitement. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, j'apporte vraiment quelque chose. Du coup, je l'ai augmenté. C'est passé, enfin, je l'ai fait payer. Après, c'est passé à 29 euros. Il y a eu des gens qui m'ont dit, mais moi, je croyais que c'était déjà payant, Fanny. C'est dingue, tu donnais ton temps gratuitement. Là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je n'ai pas de cité que oui, je donnais gratuitement, tu vois. Et après, je l'ai augmenté, augmenté. Aujourd'hui, c'est 39 euros. Ça dure un meet-up. Ça dure entre deux et trois heures. Ça transforme ta vie. Et c'est pour ça que je fais aussi du groupe. Parce que déjà, j'ai une énergie qui parle au groupe et je suis moins individuelle. Ça me parle moins. Et au-delà de ça, parce que ça te permet en deux à trois heures de ton temps de te rémunérer, on va dire, à ta juste valeur. Mais ce n'est pas facile. L'argent, c'est vrai qu'il y a un truc et je pense que tu en as aussi fait l'expérience. C'est que dès que tu es dans l'aide aux personnes, tu auras toujours une personne qui va venir te dire, ouais, enfin quand même, tu sais, c'est ceux qui n'ont pas d'argent qui auraient besoin. Mais bien sûr, mais laisse-moi être équilibrée d'abord financièrement. Ne me laisse pas crever la bouche ouverte dans la rue. Une fois que moi, je serai équilibrée financièrement, je continuerai à donner parce que je le fais naturellement. Par contre, ça au détriment de mon bien-être et surtout de mon amour de la liberté qui a un coût, forcément, parce que je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir m'offrir des restos quand ils rouvriront. Enfin bref, plein de choses. Et ça a un coût. Effectivement, c'est quelque chose qui est très fréquent quand on est dans l'accompagnement. Et pour le coup, on a des parcours tellement similaires que c'est pour ça, c'est facile de faire le parallèle. Moi aussi, j'ai une école. Finalement, le diplôme que j'ai, c'est celui de l'école de commerce. Et il y a des choix de vie derrière. Et finalement, en fait, pendant très longtemps, et je pense que c'est ce que tu as vécu, au lieu de se concentrer sur la valeur qu'on apporte, on se concentrait sur l'expérience telle qu'elle nous l'est inculquée en France, c'est-à-dire les diplômes et est-ce que tu es expérite de quelque chose ? Et en fait, moi, il a fallu que je combatte ce syndrome de l'imposteur et dans la danse et dans l'accompagnement sur la confiance en soi en me disant, mais en fait, c'est quoi ta valeur ? Et en fait, c'est vrai que pour moi, c'était énormément corrélé à ma confiance en moi et c'est quelque chose que je continue à travailler, notamment parce qu'on a tendance à avoir ce biais de négativité où tu vas toujours regarder le petit point qui est négatif au lieu de se concentrer sur ce qui marche. Et moi, je me disais, pourquoi je me préoccupe de quelqu'un qui va penser que peut-être machin qui n'était que des suppositions négatives de ma part en plus pour la plupart au lieu de voir mes cours qui ont explosé avec plein de gens qui étaient hyper convaincus avec des messages de gens qui te disent tu as changé ma vie, il y a quoi comme meilleure valeur que ça ? Et dans le coaching, c'est pareil. En fait, à un moment, je me suis dit, est-ce que le diplôme a de la valeur si moi, tout ce que je vois, c'est que les gens que j'accompagne, ils changent leur vie, ils sont épanouis, ils sont heureux plus que jamais ils l'ont été. Et finalement, aujourd'hui, je ne me concentre que sur ça, sur la valeur que tu apportes. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis pas contre ou anti-diplôme ou quoi que ce soit, je suis juste quelle est la valeur que tu apportes avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience. Et en fait, ce qui compte, c'est que tu parles à des gens que tu inspires et je pense que c'est ce que tu fais toi. On s'en fout de ton diplôme quand tu es dans tes meet-up, tu vas mettre cette énergie. Ce qui compte, c'est comment les gens ressortent et de ce que tu proposes. Donc, évidemment, la valeur, il faut aussi, finalement, on parle d'argent mais le problème, ce n'est pas l'argent, c'est comment toi, tu te perçois, comment tu perçois ce que tu fais et quel est le résultat. L'argent, c'est que l'énergie. Oui, exactement. Mais c'est un vrai travail. Moi, je sais que c'est un truc qu'il a fallu que je travaille énormément parce que moi-même, du coup, je me fais coacher et mon mentor me disait ton problème, c'est que tu donnes tout ton temps, ta valeur et ton énergie gratuitement. Et il y a deux choses. Un, pour moi, ce n'est pas viable si j'avais continué comme ça il y a quelques années et en plus, il y a aussi, tu as plein de gens qui expliquent aussi le fait que les gens investissent sur eux, leur engagement n'est pas le même. Moi, je vois, si je faisais le même coaching payant et gratuit, il n'y aurait pas les mêmes résultats parce que les gens n'auraient pas décidé que c'est mon année, je m'implique et en fait, l'argent, comme tu le dis, c'est de l'énergie, c'est aussi de l'énergie d'engagement et en fait, c'est marrant, c'est quelque chose qui me rebutait un peu au début, j'étais là, non, ce n'est pas possible si tu donnes gratuitement les gens, ils en profitent quand même et en fait, non, je fais différentes expériences et effectivement, les gens qui s'impliquent aussi, les gens qui viennent dans tes meet-ups en payant, les gens qui viennent dans les programmes, les gens qui se prennent un coach et qui du coup s'impliquent financièrement, ça ne résonne pas pareil en eux et ils ne s'impliquent pas pareil. Mais exactement et pour rebondir là-dessus, sur les meet-ups, tu vois, comment j'ai commencé à les faire payer, j'aurais pu les laisser gratuitement sauf que j'ai commencé à avoir des gens qui ont annulé en la six minutes et moi, je me suis dit attends, tu te rends compte, je vais donner gratuitement mon temps pendant deux à trois heures et là, je me suis dit Fanny, tu es responsable, ce n'est pas qu'elle choisit que ce soit gratuitement donc maintenant, tu demandes l'argent avant et c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Exactement et là, tu as dit un mot hyper important, tu es responsable et ça, ça c'est clairement la clé et ouais, c'est ça, tu es responsable et tu es aussi responsable de demander ce que tu vaux donc il faut le faire. Ok, trop intéressant, il y a quelque chose dont je voulais parler aussi parce qu'il y a plein de projets, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout, tu n'as pas tout, tout, tout dit parce qu'il y a un énorme compte qui est basé sur un espèce de medley de tout ce que tu fais et que je trouve super qui est la création du pop-up Inspire qui était un gros projet qui est quelque chose qui va sortir post-confinement, est-ce que tu peux nous parler de ce pop-up Inspire dans tous les sens du terme ? Merci pour ton enthousiasme. Alors, ce qui est hyper drôle, c'est qu'en 2017, moi j'écrivais dans mes filiers de vie que je voulais monter un concept store coffee shop et puis après, je me suis dit oh mais non, mais ça, ça te passera mais j'ai passé dix ans dans justement les nouvelles tendances du commerce et je rêvais d'avoir ce petit lieu commercial quoi, tu vois, sauf que je ne voulais pas que ce soit full-time donc je m'étais dit bon, je l'ai écrit puis on verra bien mais écrivez, écrivez tout parce que ça se réalise et en début d'année 2020, j'ai repris ce projet et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ne le ferais pas en version éphémère et je ne voulais pas le faire toute seule donc j'ai rembarqué ma soeur donc c'est ça aussi pour moi qui est le plus important ma soeur pour un peu elle est journaliste mode, beauté et lifestyle pour un magazine elle est sur la partie digitale et donc elle a toute la partie communication, marketing, nouvelles tendances etc. et moi j'apporte la partie retail design on va dire et puis bien entendu la partie liée à la communauté London Humanity et l'idée d'Inspire c'est exactement ce que tu as dit c'est de regrouper l'ensemble de tout ce qui m'anime sur une version courte donc sur deux semaines ça n'arrête pas d'être reporté parce que bien entendu le confinement oblige et je ne veux pas que ce soit un lieu où tu es séparé d'un mètre où tu portes un masque enfin franchement je préfère attendre une année de la cagnotte il est au chaud il n'y a pas de souci et j'ai fait une campagne de financement participatif qui a été bouclée en deux semaines tellement le projet y parle et l'idée en fait d'Inspire c'est vraiment de se dire tu vois dans un lieu tu vas rentrer tu vas bien ou pas très bien mais quand tu sors tu te sens mieux c'est tout le temps l'idée de level up comment est-ce que ça se passe ça se passe quand tu rentres déjà visuellement tu te sens bien tu as l'énergie qui est cool on t'accueille avec le sourire tu vas découvrir des créateurs et des créatrices qui sont français français donc en tout cas qui ont un impact vraiment sociétal qui est important tu vas venir t'inspirer avec des conférences le soir tu vas venir participer à des ateliers de bien-être ou de créativité qui sont au coeur de Vendant Humanity depuis un an et demi et puis la dernière chose tu vas venir rencontrer des personnes si tu rentres juste pour me dire bonjour Fanny je suis ravie de te rencontrer en vrai et que tu pars mais moi je suis la plus heureuse donc remettre de l'humain dans le digital c'était ça c'était implanter dans le 11e arrondissement de Paris ce pop-up store là pour que je puisse vous rencontrer à la base c'est parti de ce projet là et puis là il est en train d'être magnifique il y a une fille qui a kiffé le projet et du coup qui m'a fait qui m'a détenu à l'aquarelle le concept de retail design basé sur mes instructions j'ai un engouement énorme que ce soit pour les thématiques des conférences ou pour les créateurs qui ont envie de participer à l'aventure et je trouve que c'est fabuleux et parce que pour moi ce lieu c'est c'est le lieu de la communauté c'est pas mon lieu c'est pas le lieu de ma soeur et moi il s'avère que c'est un projet vraiment pour la communauté ou en de l'humanité et des personnes bienveillantes qui ont juste envie de progresser et d'évoluer dans leur vie j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de venir prendre cette énergie positive venir partager ça a l'air vraiment d'être un super projet donc en tout cas si vous voyez cette vidéo peu importe le moment allez tout de suite suivre Fanny sur ses réseaux sociaux parce que ça va être en fonction de l'actualité et elle vous redonnera les dates dès que ce sera confirmé dès qu'on en saura tous plus et en plus comme ça vous ferez la connaissance de tout ce qu'elle fait en attendant qu'on puisse se retrouver dans ce pop-up au-delà de cet événement-là aujourd'hui justement je pense à confinement à tout ce que ça apporte et le report du pop-up Inspire aussi en fait partie je me demandais est-ce que dans ton parcours il y a eu un événement qui au départ te semblait négatif et qui finalement a été un cadeau de la vie quelque chose qui t'a apporté énormément de positivité par la suite alors énormément parce que je travaille beaucoup sur justement tout ce qu'on appelle échecs et qui nous permettent de rebondir donc à la fois dans différents domaines on sait familial amoureux où il y a eu pas mal d'échecs professionnels mais du coup je vais partager peut-être le dernier en date et qui résonnera si vous regardez cette vidéo et que c'est encore le confinement c'est en gros moi quand je vis entre l'Espagne et la France et je devais rentrer en Espagne là où je vis sauf que j'étais partie en vacances et je suis rentrée le 15 mars en France je devais repartir 48 heures plus tard retrouver mon chéri en Espagne et il s'avère que le confinement a été annoncé le 16 mars je croisais les doigts pour que ce soit le lendemain et là j'ai touché le fond c'est-à-dire j'étais dans une colère pas possible j'étais hyper triste j'avais l'impression que c'était injuste et puis je me suis dit attends tonton Fanny avec ton niveau de conscience t'as pas le droit de réagir comme ça tu peux accueillir ces émotions mais t'as pas le droit de rester dedans et donc j'ai transformé tout ça ce qui fait que pendant le début du confinement j'étais pas très présente sur les réseaux sociaux j'ai plongé en moi j'ai vraiment fait je me suis dit qu'est-ce que je confine qu'est-ce que je cache et que je montre pas à ma communauté qu'est-ce que je n'aime pas chez moi et je suis vraiment allée chercher donc tu vois pour moi vraiment ce bon exemple c'est finalement j'ai pas pu retrouver mon copain et il n'empêche qu'est sorti de ce confinement un alignement et des pattes géants vers vraiment l'amour inconditionnel que je me porte j'en suis j'y suis pas encore mais c'est tellement dans ma raison d'être et c'est tellement dans mon chemin que du coup de prendre ce temps-là pendant les deux premières semaines d'être en moi et d'aller nourrir toutes les blessures etc ça m'a beaucoup aidée la deuxième chose que ça m'a apportée sur le plan professionnel mes programmes en ligne sont remplis tout le temps j'ai lancé les lives de 19h19 depuis la semaine dernière et je kiffe ce rendez-vous j'adore ce truc où je me disais non mais il faut que ce soit parfait alors attends je vais faire comme une ambiance de studio machin de truc je te fais ça en live ça bug tout le temps et c'est pas grave parce que c'est que du kiff tu vois donc voilà c'est un exemple de comment tu rebondis et comment tu transformes cette énergie négative en positive mais il faut juste le vouloir et il faut se dire que tout est parfait mais juste sur le moment quand t'accueilles le truc tu vois pas la perfection si tu prends un petit peu de recul tu vois exactement qu'il y a les deux faces d'une même médaille et quelle face tu décides de regarder si tu ne regardes qu'une seule t'es biaisé dans le positif ou dans le négatif il faut regarder les deux simultanément et accueillir je trouve à la fois bah voilà la situation négative oui c'est contrarian c'est vrai que c'est pas comme ce que j'aurais aimé et à côté de ça c'est de dire voilà tout ce qu'il en a découlé en positif et finalement je suis très contente que ça soit passé comme ça merci pour ce partage qui va je pense aider ceux qui nous regardent et on sait que il y a souvent des expériences négatives où on est les deux pieds dedans et on a un peu du mal à regarder et cette image de la médaille que je porte aussi en mon coeur qui est ok tu peux juste voir le négatif ça sert à rien de faire comme s'il n'existait pas mais par contre tu peux aussi avoir la foi qu'il existe cette deuxième ce revers même si tu ne peux pas encore le voir et généralement en fait dans ton passé il y a aussi ces expériences là qui le prouvent et merci pour ce partage parce que d'autant plus quand on est des gens dans le coaching dans la conscience comme tu dis toi le fait que tu partages un événement qui est très récent je pense qu'aussi c'est hyper porteur parce que ça prouve que oui on continue nous aussi d'avancer on continue d'avoir des moments négatifs et besoin de voir le positif et simplement ce qu'on essaye de vous faire comprendre c'est que vous travaillez à un moment tellement sur vous qui fait que ça n'enlève pas le négatif de votre vie mais simplement vous n'êtes plus enfermé dedans vous avez les outils pour en sortir et pour en sortir le plus rapidement possible exactement et puis la notion de responsabilité tu l'as évoqué tout à l'heure et je te rejoins là-dessus c'est en premier tu es responsable de ta vie tu es responsable de ce qui t'arrive alors on va me dire oui mais je ne suis pas responsable du décès d'un tel du courant ok très bien mais tu es responsable de comment tu vas voir cette situation et qu'est-ce que tu en fais parce que si tu n'es pas responsable du négatif c'est-à-dire que tu n'es pas responsable du positif point barre et là ça te remet au centre tu te dis ah ouais en fait je vais peut-être accepter d'être responsable parce que au moins si je fais de la merde dans ma vie je sais comment je peux le transformer après en positif parce que j'ai tout en moi j'ai tout en moi je suis créateur de ma vie exactement et d'ailleurs tout à l'heure tu as évoqué quelque chose qui était important et que je m'étais noté comme question c'est qu'on sait que l'amour inconditionnel ça fait vraiment partie de ta signature c'est quelque chose qui est important pour toi est-ce que en message à tous les gens qui nous regardent ce soir est-ce que tu pourrais nous dire pour toi c'est quoi finalement le premier pas pour s'aimer inconditionnellement alors le premier pas et ça m'émoigne tu vois j'ai eu des petites larmes aux yeux parce que c'est vraiment pas facile si tu veux quand j'ai trouvé ma raison d'être il y a deux ans qui est d'inspirer l'humanité à s'aimer inconditionnellement pour qu'elle voit sa valeur j'avais pas tilté qu'en premier c'est à moi que ça parle c'est inspirer Fanny à s'aimer inconditionnellement et je pensais déjà que je m'aimais mais en fait non j'aimais une partie de moi-même donc là le confinement il fait ressortir vachement de peur vachement de crainte et vachement de doute et c'est du coup encore très récent mais je sais que je suis vraiment sur la bonne voie pour moi pour apprendre à s'aimer inconditionnellement c'est arrêter de ne voir que le positif pour arrêter de voir que ce qui plaît aux autres d'être dans l'extérieur à partir du moment où tu es dans l'extérieur tu es dans l'attente d'un retour d'une validation quelconque d'être aimé de ne pas être rejeté si par contre tu commences à mettre de la lumière sur des zones d'ombre sur des choses que tu as pu faire où tu peux te sentir honteux honteuse ou coupable ou ce que tu veux si tu commences à regarder toutes ces situations-là et que tu regardes l'autre côté de la médaille qu'est-ce que ça t'a permis ou qu'est-ce que ça a permis à la personne en face de développer comme compétence ou comme chose en général c'est compétence mais en tout cas c'est apprendre toujours d'une certaine manière déjà tu sors de ce côté honte de culpabilité et tu te rends compte que tu peux aller vers l'amour inconditionnel que quand tu te rends compte que tu n'as pas à être capable de ce que tu as pu faire ou ne pas faire dire ou ne pas dire vraiment c'est visualise-toi comme tu as la moitié de ton corps qui est en lumière et la moitié de ton corps qui est en ombre et bien ça ne peut pas fonctionner donc tu es obligé d'aller chercher à mettre de la lumière dans l'ombre et ça ça veut dire ne pas mettre sous le tapis des choses du passé et c'est les assumer peut-être prendre la responsabilité de ce qui s'est passé et voir en quoi tout est parfait et tu n'as pas à être honteux c'est souvent surtout pour les femmes je trouve que tu as la notion un peu de honte et culpabilité qui revient souvent genre il ne faut pas être comme ça mais là j'ai fait ça est-ce que j'étais bien est-ce que je t'ai bien perçu en fait à partir du moment où tu penses à l'extérieur tu t'oublies toi donc tu ne peux pas t'aimer inconditionnellement il faut vraiment revenir à se dire qu'on est parfait tel qu'on est et ce qu'on a vécu c'était juste pour nous développer de nouvelles compétences donc au final c'est ok tu vois c'est ok c'est parfait je valide à 100% ce que tu viens de dire évidemment il n'y a pas de surprise pour nous parce qu'on le sait on est sur la longueur d'onde mais merci pour ces mots qui sont très justes et qui sont très importants avant de terminer cette interview je voudrais que tu me dises est-ce que tu aurais une personnalité positive et inspirante peut-être sensible ou hypersensible à me recommander la personne que je devrais rencontrer après toi ce serait qui ah alors ça je n'étais pas préparée il faut que je réfléchisse un petit peu je pense à Laurie qui en plus se lance cette semaine sur des interviews inspirantes aussi et qui a une personnalité qui je pense a une hypersensibilité et qui est très très dynamique qui fait aussi plein de choses je pense à Laurie je t'enverrai ses coordonnées super Laurie comment ? je ne connais pas son nom de famille mais c'est son Instagram c'est Laurie Story ok super et bien j'ai hâte de rencontrer Laurie merci pour cette recommandation et évidemment je vais t'inviter pour me joindre sur le mot de la fin mais avant tout si vous êtes là bravo d'avoir pris le temps d'écouter de partager parce que mon avis en faisant ça vous venez de faire le premier pas aussi pour vous aimer inconditionnellement allez retrouver Fanny sur tous ses réseaux sociaux et je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo sur son site wonderhumanity.com vous allez retrouver cette belle énergie toutes ses rencontres les projets le pop-up et tout ce qu'elle va créer d'ici là parce que Fanny tu crées en permanence plein de nouveaux projets et c'est pour ça que j'adore te suivre merci beaucoup évidemment vous le savez ici aussi c'est hyper important pour moi de vous rappeler que vous êtes parfaite telle que vous êtes apprenez à vous aimer avec votre sensibilité avec vos projets en vous recentrant sur vous parce que vous êtes parfait 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 moi je vous dis souvent be pumps be positive et surtout be yourself et je vais te proposer de m'accompagner pour le mot de la fin t'es prête ? je suis prête ça va être les pom-kis attention 3 2 1 pom-kis merci beaucoup Fanny merci à toi Elise bye merci ciao ciao